Nous sommes le samedi 23 avril 2022. Dans cette cour du foyer de renouveau au quartier Ouayalguin de Ouagadougou, la quatrième édition des Grandes Nuits des Comptes bat son plein. Et à propos, mon grand-père disait que si tu tombes d'un vélo, tu peux te rélever. Si tu tombes du dos d'un cheval, tu peux encore te rélever. Si tu tombes même du toit d'une maison, tu peux te rélever. Mais l'homme dans le pain de la vague terrasse, ah ! Une initiative du compteur professionnel burkinabé, Kietenga Pegnuwende Girard, alias Kapiji. Sans doute, Kapiji en a trouvé le moyen de redonner au compte la place qu'il mérite dans la culture burkinabé, voire africaine. Qui mangeait bien, qui mangeait le matin, qui mangeait à midi et mangeait le soir. Et en fait, c'était le lièvre. Le voisin du lièvre, c'était la hyène. Et la hyène ne mangeait pas le matin, ne mangeait pas à midi, ne mangeait pas le soir. Et donc, la hyène est venue voir le lièvre et lui a dit, « Mon ami, comment as-tu fait pour nourrir tes enfants, hein ? » Et le lièvre réfléchit, le lièvre lui dit, « Est-ce que tu peux garder un secret, hein ? » « Est-ce que vous pouvez garder un secret, vous qui écoutez l'histoire ? » « Moi aussi, moi aussi, voilà. » Par le compte, c'est aussi une technologie ancienne d'extraction du fer que KPJ veut montrer à la nouvelle génération. Cet événement culturel a traîné des centaines de personnes, notamment des jeunes venus se ressourcer. Les comptes de KPJ et la prestation des artistes de renom, comme le prince national des Altinos, ont tenu le public en haleine pendant plus de deux heures. La clôture de cette quatrième édition des Grandes Nuits des Comptes se tiendra à arborer le 30 avril 2022. Likez et abonnez-vous à notre page Facebook pour la promotion et la valorisation de la culture burkinabèque.